et bien bonjour à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis pas tout seul je suis avec anthony comment tu vas salut ça va et toi très bien parce que c'est une voiture que je cherche à finir depuis longtemps qu'on va filmer on va filmer ta petite r34 qui a été remontée complètement avec un kit esthétique nismo avant de commencer cette vidéo cette vidéo est sponsorisée par car vertical car vertical qu'est ce que c'est c'est un site web qui vous permet de savoir si un véhicule a été endommagé volé ou accidenté simplement juste avec une plaque d'immatriculation ou un numéro vin par exemple si demain vous allez acheter un véhicule quand vous allez le voir prenez bien le numéro vin ou la plaque et tapez le sur car vertical ce permet d'être sûr de ce que vous achetez et de pas acheter une voiture ou une escroquerie quoi donc là par exemple on est sur une peuge ou rcz et on a pu voir que juste avec le numéro vin on a appris que la voiture était modifiée au niveau du kilométrage et qu'elle a été accidenté vous voyez avec car vertical on voit vraiment tout on voit où est ce que la voiture était fabriqué ensuite elle a été importé en france on voit vraiment tout elle a été endommagé en france on voit que le véhicule bon voilà il n'a pas été volé on voit un relevé du kilométrage et c'est là on voit que le kilométrage a été trafiqué on voit qu'en 2020 en février il avait 195 mille kilomètres et qu'en 2020 en avril il avait 115 mille kilomètres donc il a perdu presque 100 mille kilomètres pareil on voit que le véhicule a été endommagé tout ça grâce à car verticale et là sur ce coup là on retrouve pas de photos mais d'habitude il y a des photos de la voiture endommagée on voit qu'il a été endommagé en france et qui a eu à peu près 3 à 5 mille euros de réparation à l'avant et à l'arrière donc les amis vous aurez le lien de car verticale en première ligne de description n'hésitez pas si vous voulez faire vos rapports et en plus avec le code promo j'ai trop adrien qui s'affiche à votre écran vous avez 10% de réduction sur tous les rapports car verticale donc n'hésitez plus amis déjà une à 34 c'est assez rare alors en plus avec un kikmismo les amis et qui est dans un état quand même plutôt pas mal il ya très peu de défauts sur la voiture mais avant de commencer cette vidéo les gars je vais vous montrer son garage parce qu'il fait de l'import de véhicules et il fait de l'import de japonaise bon comme convenu les gars on est devant le garage vous allez voir il ya plein de petites choses sympas du coup c'est grand tourisme import les amis le garage ça se situe à ongles à ongles exactement on est ouvert depuis ça fait neuf ans maintenant bientôt dix ans on importe des voitures du japon pour des clients français donc généralement on fait que des japonaises ça c'est une petite paire baffers de 2002 ça fait partie des plus belles versions de rx7 alors il ya beaucoup de volants à droite parce que ce qui est apporté du japon souvent c'est du volant à droite en fait là bas ils ont le volant à droite sauf quelques allemandes et américaines qui ont le volant à gauche donc qui ont commercialisé des voitures chez eux au japon avec le volant du mauvais côté pour un japonais avoir une allemande avec le volant à gauche c'est synonyme de luxe dans l'échelle sociale ok donc ils achètent les constructeurs en ont fait un business et ils ont vendu d'origine des voitures au japon avec le volant du mauvais côté pour la nt gt à 32 à savoir c'est que les voitures sont tout à fait d'origine ici vraiment il n'y a pas de modification une supra d'origine en boîte mec en boîte auto et elle est complètement restauré niveau peinture la peinture est super état ouais ça c'est la rx7 la plus prestigieuse de l'histoire c'est une rx7 spirit air type a donc c'est la seule spirit air de france c'est la rx7 la plus prestigieuse ok jamais conçu donc tu as les sièges récaro full kevlar derrière c'est c'est le graal alors du coup on se retrouve avec la gtr 34 alors à savoir c'est une voiture qui est quand même bien ancienne les amis on est sur une voiture qui est de 99 donc c'est pas tout jeune qu'est ce qui a été fait dessus parce que même au niveau moteur c'est pas d'origine mais écoutez la base c'est une gtr de 1999 d'origine elles sont données à 280 chevaux papier mais il y avait des brides au niveau du japon on pouvait pas sortir des voitures de plus de 280 chevaux donc sur papier c'était comme ça après par contre au banc une gtr standard ça sort entre 330 et 340 chevaux ce que je trouve très joli les amis sur le bas de base ça vient vraiment du nismo mais l'échangeur avec écrit nismo à l'avant pour moi c'est carrément au dessus c'est trop trop beau l'un des petits logo gtr par contre niveau moteur c'est là où ça va être intéressant parce qu'il ya une belle prépa qui a été fait de ce qu'elle a une prépa baille limsa regardez moi ça les gars alors du coup qu'est ce qui a été fait par contre ce qui est impressionnant les gars regardez c'est un capot qui est complètement en fil de carbone donc est très très léger là tout ça c'est du carbone c'est toi qui l'a rajouté ouais alors qu'est ce que c'est comme moteur de base c'est un rb 26 donc un 2.6 biturbo moteur d'origine et du coup on a tout refait le moteur a été sorti il a été refait à neuf forgé il en est resté en 2.6 il n'a pas été stroqué le twin turbo c'est un gt 2860 r un twin qui est très connu dans le domaine des skyline en fait c'est le le twin de base pour avoir un peu de chevaux des chevaux plus ou moins facile avec une config très similaire à l'origine alors aujourd'hui du coup tu sors plus ou moins 500 chevaux mais c'est pas fini je vais augmenter alors là on est en tourne à un bar 2 elle est arrivée du japon avec ses turbos on était à 380 chevaux à un bar 3 et là on est un peu plus de 500 à un bar 2 au niveau de la prépa les amis ce qui a été fait il ya toute la prépa éthanol donc la voiture roule 100% éthanol ce qui joue aussi sur la puissance et on a une cartographie qu'est ce que tu as comme pièce à part le moteur qui est forgé tout ce qui est injecteur rampe d'injection tu as le y pipe de chez nismo qui envoie aux deux turbos donc les deux turbos sont ici échappement on a une descente de turbo fujitsubo pour les connaisseurs c'est une ligne qui est homologué au japon donc c'est une ligne qui reste très confortable à rouler très silencieuse mais quand on accélère on l'entend bien mais ça voilà tu peux faire 10 heures de route dedans sans problème pas mal à la tête quoi ok ça reste une routière c'est à dire t'as tout alors on a gardé le visco elle a sa climatisation elle a tout ce qu'il faut et l'objectif c'est de passer à combien de chevaux maintenant j'ai pas vraiment de but à atteindre elle est déjà très bien comme ça elle est très polyvalente après le but ça sera de peaufiner la carte aux gtr le mode gtr en fait esthétiquement elle a l'air d'origine par contre par exemple tout ça le casse est refait la dampeur est usinée c'est à dire que les nouveaux capteurs c'est turbo ils peuvent encaisser un bar 8 2 bars on est à un bar 2 la 100 200 tu es à combien le 100 à 200 on est à 7 secondes 600 alors à savoir les amis c'est que pour certains ça va paraître lent mais c'est une boîte méca les gars oubliez pas ça c'est à dire que tu perds énormément au passage de rapport et c'est déjà un très bon score à savoir qu'une gtr par exemple 35 stage 2 de presque 700 chevaux ça fait six secondes au 100 200 sauf que c'est une boîte auto c'est une voiture qui a l'avantage de pas trop lourde comparé gtr 35 ça fait que une tonne 5 donc c'est quand même 300 kg de moins qu'une gtr 35 et en plus ce qui est bien c'est que déjà pour l'époque en 99 on avait un énorme châssis les gars 4 roues motrices directrices cette config là elle est sorti en 89 pas en 99 parce qu'elle a une mécanique très proche de la r32 gtr ok sorti en 89 elle avait déjà son 2 litres 6 biturbo 4 roues motrices 4 roues directrices après il y a eu des petites évolutions on est passé en boîte 6 et tout mais on va dire la base elle est alors au niveau des jambes vous avez vu que c'est pas trop d'origine là on a les gens nismo du coup qui sont pas les jambes d'origine on a le freinage comme sur ma gtr de gtr 35 donc tout ce qui est étrier de frein c'est gtr 35 par contre on reconnaît les disques c'est pas les disques d'origine disque ap racing je m'inquiète pas trop pour la voiture ça freinera les gars ça freinera même très très bien les bas de caisse regardez moi ça les bas de caisse les amis c'est vraiment magnifique pour moi le mythique des gtr c'est gtr 33 32 et 34 mais après dès qu'on passe au dessus à la 35 on perd un peu ce mythe de l'ancienne à l'arrière pareil les jambes nismo alors à savoir ce que j'aime bien sur ces jambes les gars c'est que c'est vraiment grave et nismo donc c'est gravé dans la jante à l'arrière du coup on y retrouve le gros béquet le gros béquet d'origine là on y retrouve le petit logo gtr qu'on retrouve sur toutes les gtr du coup vraiment le même que sur la vienne le skyline et le nismo à droite le plus important la grosse sortie type jappes vraiment ce que j'adore ça fait vraiment très supra r34 t'as l'impression qu'elle crache des flammes de 3 mètres la voiture pour ce qui est de l'intérieur les amis alors il n'y a pas trop de modifs si ce n'est les sièges là on y retrouve le volant c'est que les gtr le rupteur regardez moi ça qui va presque à 9000 tours c'est énorme dites vous juste que le compte tour il est ciblé jusqu'à 11000 les gars c'est impressionnant le compteur qui est ciblé jusqu'à 320 km heure et ça reste un compteur nismo on y retrouve vraiment le logo nismo juste ici et les sièges du coup les sièges nismo c'est pas les sièges de la r35 justement les amis c'est pas les sièges de la nismo r35 c'est les sièges de la 360 dizaines nismo c'est bien ça la différence qu'il y a avec les sièges de la r35 nismo et d'une 360 dizaines nismo c'est que la coque de la r35 est en carbone de base donc là on y a trouvé le petit logo nismo avec le petit carbone ici c'est très très joli et à l'arrière pour montrer vraiment on s'installe que si on fait un mètre cinquante quoi ça rentre pas mal comme les gars les gars j'ai l'oreille qui vibre je vous jure que c'est vrai tu as fait une flamme comme ça bon du coup les gars on se retrouve à bord de la gtr j'adore ces sièges on a vraiment l'impression qu'on est en venir à 35 je vais vous montrer un truc qui est très intéressant sans magéter vous savez il y a l'écran qui au centre de la voiture et là on a aussi cet écran mais version ancien et vous allez voir c'est quand même très sympa on y retrouve des données que j'ai même pas sur la mienne alors l'écran qui s'appelle du coup comment le mfd et qu'est ce que tu y retrouves dessus du coup le boost les données principales après là il en manque deux mais c'est sur les v-spec qu'on les a pression turbo ce qui est température l'appareil tu trouves la pression turbo t'as ton pourcentage d'accélérateur la réaction de je pense que c'est tout ce qui est niveau réaction des injecteurs température d'huile température d'eau il ya vraiment quelques données un peu moins sur les dernières mais quand même on a quand même pas mal de données et là c'est vraiment intéressant parce que c'est une voiture qui a plus dix ans de moins une gtr dans l'inter c'est 2007 et 35 à là elle a 23 ans aujourd'hui toi qu'est ce que tu pourrais prochain gtr ce que je pourrais reprocher à une r34 franchement il ya tout qui me plaît ouais j'étais sûr il n'y a pas un défaut moi qui roule beaucoup il manque un régulateur mais on va on va l'installer la cote elle est exponentielle ça vaut combien elles deviennent légales sur le marché américain dans un an les premières comme celle ci et les américains les arrachent en fait ils les achètent au japon les stocks là bas en attendant qu'elle soit légal donc moi à l'époque je l'achetais 50 000 euros on va dire j'ai un prix de revient à 80 000 terminés comme ça là c'est une voiture qui vaut plus du tout c'est à dire on est entre terminé comme ça avec les pièces qu'elle a on est entre 160 et 200 000 d'origine une gtr standard comme ça tu peux en trouver à 130 140 milles à l'heure d'aujourd'hui voilà on est fin 2022 aujourd'hui à l'éthanol tu consommes beaucoup avec ça je fais 13 litres au 100 ce qui est bien avec cette voiture c'est que tu peux désaccoupler l'avant de l'arrière juste en enlevant un fusible ouais ça c'est vraiment assez bien parce que c'est bien que demain tu peux te mettre en caisse au cul tu fais hop tu enlèves ton fusible mais par contre les gars vraiment ce qui me choque c'est la rigidité de la voiture pour une voiture qui est pas jeune comme ça et là salim a développé le mode gtr regarde si je klaxonne ça klaxonne ok dès que je passe en mode gtr ici tac là en fait si j'appuie ça allonge contrôle là si j'appuie regarde ça klaxonne plus qu'est ce que c'est ça comment ça marche mais t'as beaucoup plus que 500 chevaux alors à savoir les amis c'est que la voiture elle est passée au banc sous combien de degrés je faisais 37 degrés elle est passée cet été en pleine canicule en fait c'est des sensations quand tu retrouves pas dans des voitures qui font 100 chevaux regardez moi ça les gars là il va faire le rolling regardez comment on fait oh ça marche ah ouais ça arrache sa mère quand même ça est une allonge c'est monstrueux la marche de ça va pas dire le rapport auquel on était mais plus tu montres dans les rapports plus la voiture en veut voilà elle s'essouffle pas c'est ça qui est incroyable dessus c'est les turbos d'origine non c'est des petits gt28 ceux c'est un poil plus haut que ceux d'origine C'est vraiment, ce que je dis, c'est vraiment une conflit de merde. Comment ça marche ? Oh, putain ! Ah non, mais c'est impressionnant. Et puis, vous avez vu, dans les courbes, la voiture, elle ne bouge pas. C'est impressionnant comment ça marche. Mais ça marche de fou ! Les gars, honnêtement, ce qui va être peut-être un petit peu moins représentatif, c'est qu'elle ne fait pas trop de bruit. Franchement, on n'entend que le bruit des turbos dans le souffle. Les gars, je viens de me mettre dehors, regardez, parce que ça va bien gueuler. Vous avez vu les flammes qu'elle fait ? Je ne m'attendais pas à ça. Je compte sur vous, les gars, pour mettre un petit pouce bleu, si vous voulez du contenu comme celui-là. Vous savez, les gars, on a filmé des voitures, mais ça, ça, c'est vraiment le kiff à filmer, les gars. Bon, vous avez vu, quand même, de dehors, les gars, quand ça passe devant, c'est une fusée, les gars. Vous avez vu que ça n'a rien à voir. Vraiment, je pense que la voiture fait 600 chevaux, quasiment. J'aimerais bien vous le dire, mais on ne le sait pas, parce qu'elle n'est pas repassée au banc depuis. Si des gens veulent te suivre sur Instagram, j'afficherai sur Instagram juste ici, les amis. N'hésitez pas à le suivre. Putain, ça marche. Même toi, ça t'a choqué. C'est ça qui est bon, les gars. C'est quand même le propriétaire de la voiture, il est choqué. Bon, du coup, les amis, il fait nuit. On est de retour à Grand Tourisme à Port. Toi, tu annonces 500 chevaux, mais tu sais au fond de toi qu'elle en fait plus. Oui. On rappelle ton Instagram si les gens veulent te suivre. Alors, le Instagram pro de mon garage, c'est Grand Tourisme à Port. Et l'Instagram perso, c'est Anto underscore BNR34. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire s'il y a une voiture du garage que vous aimeriez qu'on filme. Il y a des petits trucs sympas qu'on pourrait filmer, peut-être. Puis sur ce, les amis, ciao tout le monde. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501